Bonjour Lui Lumineuse. Bonjour. J'ai trois petites questions pour toi. Nous sommes les dernières générations à être nées et avoir grandi sans internet, sans la robotisation massive, sans l'intelligence artificielle. Quelle est selon toi la définition, le sens d'être un humain ? Vis-à-vis de ça ? Moi je pense que tous ces outils sont simplement une nouvelle expérience pour que l'humain puisse justement retourner dans ce qu'il y a de plus précieux et la plus belle des grandes technologies habite à l'intérieur de lui. Qu'est-ce qu'on aurait à léguer et à préserver pour l'humanité à venir ? Le cœur sacré. Il n'y a que ça. Quand on aura justement transcendé notre propre perception de l'amour non plus à l'amour sentiment mais à l'amour, l'amour le vrai quoi, l'amour cosmique, celui qui n'attend rien, qui fait qu'on crée de la fraternité, de la cohésion, de l'intelligence qui est chaude et pas froide, dans le sens de l'intelligence qui nous réunit et non pas qui nous sépare, de l'intelligence qui nous aide et non pas qui nous détruit, alors là oui c'est le cœur sacré, c'est le cœur immaculé. Il ne faut pas croire il y a beaucoup de termes qui sont aujourd'hui vus comme très dogmatisés, je peux vraiment comprendre. Et derrière il y a des messages qui n'ont jamais bougé depuis l'éternité. Et quelle serait du coup la plus grande menace selon toi pour cette humanité ? Et bien c'est l'humain lui-même. La seule menace qu'il y a en fait de l'humain c'est l'humain pour l'humain. L'humain s'il se croit être un humain et bien il se retourne justement contre lui-même et ses créations ont toujours une sorte de déviation parce que si tu crois que ce que tu crées vient de toi et non pas de la flamme qui t'anime, tu t'attribues ce que tu crées et tu peux le retourner contre ton prochain. Si tu enlèves justement cette possession, cette histoire justement d'être celui qui crée et de regarder que tu es le créateur justement en exercice et que tu es l'expression de cette création toi-même, alors tu deviens finalement celui qui va lui-même se faire évoluer et s'épanouir dans l'amour. Merci beaucoup. Merci. Merci de vous.